Méditation du 21 novembre Jérémie Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Jérémie 20, verset 14 Le prophète Jérémie est né au sein d'une famille de Lévites et on l'a préparé depuis son enfance aux tâches sacerdotales. Déjà avant sa naissance, le Seigneur l'avait choisi pour être prophète et l'avait appelé à son ministère, voire Jérémie 1, verset 5. Jérémie a protesté, disant qu'il n'avait aucune éloquence et même qu'il était encore un jeune garçon, verset 6. Mais Dieu lui a donné le courage d'accepter et d'accomplir sa mission durant 40 ans, à une époque de grande agitation pour Israël. Jérémie a été témoin de la mort du roi Réformis Josias, inaugurant un épisode de désobéissance et d'idolâtrie. Malgré les sérieux avertissements divins, Jérusalem a été attaquée et détruite. Le temple a été rasé et le peuple mis en captivité et conduit à Babylone. Jérémie a eu une vie de haut et de bas émotionnelle où se sont succédés des mouvements d'abattement et de joie. Il a été insulté, jeté dans une citerne remplie de boue. Le prêtre et chef du temple, Pachou, était aussi son compagnon. La même frappée, mis aux entraves et en prison pour avoir prononcé un message de Dieu. C'est précisément de cet épisode que nous avons extrait le verset d'aujourd'hui. Il n'est pas étonnant que Jérémie se soit montré découragé devant tant d'injustices. On raconte la légende selon laquelle Satan mis en vente plusieurs outils ayant fait leur preuve dans ses tentations. On pouvait voir le mensonge, la vanité, l'envie, l'avarice, la haine, tous étiquetés avec leur prix. Au premier plan, il y en avait un d'un prix très élevé. Le Dieu m'expliqua. C'est l'outil le plus utile, le découragement. Quand je l'utilise, les autres outils fonctionnent bien mieux. À en juger par ses écrits, le prophète Jérémie a connu de manière répétée le découragement et l'abattement. Mais la présence de Dieu dans sa vie a été un outil infiniment supérieur au stratagème de l'ennemi. Les écrits de Jérémie sont remplis de promesses certaines et de messages encourageants. Mémorisons-les ou notons-les pour les garder sur nous et les lire dans les moments difficiles. Tes paroles ont fait l'agrément et la joie de mon cœur. Béni soit l'homme qui se confie en l'éternel. Il est comme un arbre planté près des eaux. Guéris-moi l'éternel et je serai guéri. Mais l'éternel est avec moi comme un héros puissant. Je connais, moi, les dessins que je forme à votre sujet. Au rach de l'éternel, dessin de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir fait d'espérance. Je changerai leur deuil en guilleté, car ce n'est pas volontiers qu'ils humilient et qu'ils affligent les fils de l'homme. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bienveillance. Jérémie 15 verset 16, Jérémie 17 verset 7 et 8, Jérémie 17 verset 14, Jérémie 20 verset 11, Jérémie 29 verset 11, Jérémie 31 verset 13, Lamentation 3 verset 33 et Jérémie 31 verset 3. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501